Si après des sorties, pour accuser la fille, c'est quel choix ? C'est 8100€. L'agent des deux, c'est un... Et va vous dire, ce n'est pas parce que tu portais plainte à quelqu'un que ça veut dire que tu as forcément raison. Vous avez vu Dekstine m'a porté plainte, mais est-ce que ça vous l'est dit qu'il n'est pas vraiment chelette ? On avait à juger l'enfant de trouver, oh, c'est une bandite. Dans la sortie de Daesh, quelqu'un qui a cru sa copine, si vient de trouver ça trop bizarre, que, hey, sa copine, si c'est seulement, oh, je ne peux plus. On met quand on tournait les fesses IG et mes balles pour retirer 8100€ jusqu'à ce qu'on n'en voit pas les notifications. Après la sortie de celle-ci, moi-même, je ne connais plus qui a tort, qui a raison. Bon, moi, il n'est rien à foutre. Mais un jour, vous allez nous dire là où vous prenez l'agent. C'est celle-là par l'éloge. Vous mangez trois fois par jour, est-ce que vous me faites bavarder sur Internet ? Même si tu récupères ton an, là, tu as deux pour nous, combien, dis-donc ? Celle-ci a fait les sorties, genre, elle est restée calme. Est-ce que vous savez même que les deux, c'est un tcham, devinez qui a gagné ? Hein ? Et on a tapé Daeshit comme comme une déchesse. Tout le monde disait que si moi, je suis à la place de Daeshit, je vais bagarrer. Elle a bagarré, ça l'a dépassé avant qu'elle ait venu sur Internet. Allez suivre la version de la gauche. Depuis, il me fatigue. Je vole 8 minutes. Salut les gars, aujourd'hui, c'est dimanche. Et Jenny Shine a repéré le rappeur controversé du Cameroun, le mauvais bébé, dans une église au Cameroun, à Douala. Mais cette fois, je ne sais pas si ça dépendra. Le nom de... Ce qu'on m'a donné, c'est une église que je connais bien. Une église que je connais bien. Je ne sais pas si c'est à Bépanda. Donc, il a été repéré dans cette église-là. Et Jenny Shine l'a localisée. Jenny Shine, selon les informations, qu'est-ce que le mauvais bébé fait à l'église ? Est-ce qu'il est en pleine repentance ? Ou alors, il prépare quelque chose ? Il prépare son baptême, quoi ? Il veut être enfant de cœur. Dis-nous ce qui se passe là-bas. Il veut être enfant d'église. Il veut être enfant d'église. Il veut servir l'église. Il veut servir l'église. Il veut être genre les gens qui accueillent les gens. Les gens qui... Ce n'est pas un servant d'église. Mais la question que je lui ai donné, c'est que... Est-ce qu'il est prêt à laisser le cœur ? Question ? On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais je sais qu'il est là. Je n'ai pas pu avoir le temps de filmer. Mais il est là présentement à l'église. Vous l'avez entendu les gars. Jenny Shine. Non, mais tu as un enfant de Dieu comme ça. Pourquoi tu as su télécharpe ? Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je pourrais comme ça même plus te voir. Ma mère m'a dit que tu es derrière dedans. En tout cas, je t'attends. Qu'on puisse parler de Dieu. Parce que vraiment, c'est intéressant. Et un mot de... Envoyé spécial, elle a localisé le nouveau bébé qui se retrouve dans une église. Vous savez, depuis un certain temps, il parle beaucoup de Dieu. Il parle de Dieu tout le temps. Dieu est monté. Dieu est descendu. Il parle tellement de Dieu, ce mec. Qu'on se pose des questions. Voilà, tellement il parle de Dieu. Que Jenny Shine a décidé de creuser sur cette piste. Parce que, vous savez, jusqu'ici, on n'a pas encore reçu sa convocation. La piste de l'église était dans une piste intéressante. Donc Jenny Shine a commencé à creuser sur cette piste-là. Voilà, selon les informations de l'année, sur place par Jenny Shine. Selon les informations également de l'année au près, bien sûr, de mes sources. Il se pourrait que mon vrai bébé, il a l'intention de se confesser. Il a l'intention de confesser tous ses péchés, tout ce qu'il a fait de mal. Voilà. Il a l'intention également d'arrêter... C'est de fumer ce qu'il lui-même annonce qu'il fume. Moi, je ne sais pas. C'est lui-même qui le dit chaque fois. Qu'il fume X, Y de choses, des substances illicites. Donc, c'est une bonne chose s'il décide de revendre. Mais nous, ce que nous, on veut, ce dont on en a besoin, nous, c'est que le mauvais bébé demande pardon. On a besoin qu'il nous demande pardon. Voilà. Qu'il... Pour tout ce qu'il a eu à nous faire. On a besoin qu'il nous demande pardon à son mauvais bébé. Donc, franchement, qu'il se répande, c'est bien. Qu'il se confesse, c'est bien mieux. Mais qu'il nous demande pardon, tout ce qu'on souhaite. Donc, voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas ce pardon-là, nous, jamais on va arrêter notre action. Parce qu'on est là pour lutter contre la désinformation. On est là pour montrer un bon exemple aux jeunes. On ne peut pas désinformer sur la toile, dire des choses. Vérifier qu'ils sont vrais. On ne peut pas insulter les gens comme il fait. Donc, franchement, on est prêt, on est déterminé à mettre ce genre de comportement en haut d'état de nuit. Donc, merci beaucoup Genshine pour ton application. Merci pour ta disponibilité depuis le Cameroun. Je pense que tu gagneras le prix Pulitzer des meilleurs reporters sur la toile. Parce que toi, tu es trop forte. Les gars, vous avez aimé la vidéo, j'espère. Si vous avez kiffé, laissez un commentaire. Partagez-le au maximum. Qu'un maximum de personnes me découvrent. N'oubliez pas, activez la cloche de... Et pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas, pour terminer cette vidéo, bien sûr, je le redis, abonnez-vous sur Melbet Côte d'Ivoire. Téléchargez l'application Melbet si vous êtes en Côte d'Ivoire. Et activez, bien sûr, votre compte. En utilisant mon code promo E-Texter, vous aurez 200% de bonus gagné dès votre premier à recharges. Ne manquez surtout pas, je vous offre 200% de bonus sur Melbet si vous êtes résident en Côte d'Ivoire. Cette offre est réservée uniquement pour mes abonnés en Côte d'Ivoire. Merci, on se trouve donc à la prochaine vidéo.